Alors si vous me suivez, vous savez que j'utilise sur la majorité de mes drones les hélices Master Airscrew que ce soit sur le Mavic Pro première génération, sur le Mavic 2 Pro, sur le Mavic R2, sur le R2S, sur le DJI FPV et maintenant sur le Mavic 3 Au fil du temps j'ai l'impression que le gain en performance, en son, ça me nuise et donc j'ai l'impression que DJI travaille beaucoup plus ses hélices et que Master Airscrew apporte très peu de valeur ajoutée au fil du temps On va voir qu'il y a quand même des avantages Je vais également vous en faire gagner deux jeux de quatre hélices, donc à deux personnes Vous choisirez la couleur, actuellement elles sont disponibles en vert, en orange et en noir Et ça se passera sur Instagram, je vous mets le lien dans la description, vous me direz quelle couleur vous souhaitez gagner pour votre Mavic 3 Et en attendant on va voir un petit peu justement comment elles se présentent ces hélices Alors au niveau de la forme, il y a très peu de différences, elles sont relativement similaires par rapport à celles d'origine Les hélices DJI sont un petit peu plus dures, un petit peu plus rigides Les Master Airscrew sont un petit peu plus souples, surtout en bout d'hélices Elles ont un profil un petit peu différent et surtout elles ont un plastique qui est toujours aussi lisse d'aspect par rapport aux hélices DJI Mais sinon ça reste quand même très similaire au niveau de la forme, on a très peu de différences Sur l'extrémité des hélices DJI, on a un petit morceau de caoutchouc dessus et dessous, orange Donc ça permet d'avoir une meilleure visibilité sur les bouts d'hélices Mais je pense qu'également ça évite que l'hélices se fendent et ça évite les petites fissures Donc je pense que c'est bénéfique, ça protège justement le bout de l'hélices des chocs Il semblerait que les hélices Master Airscrew soient un tout petit peu plus légères que les hélices d'origine Au niveau de la fixation, c'est la même chose, c'est une attache rapide Et on a également le rond blanc pour correspondre au moteur équivalent Pour ne pas se tromper de sens de rotation lorsqu'on installe les hélices Alors d'après le fabricant Master Airscrew, il semblerait que les hélices soient un peu moins bruyantes On gagne un petit peu en performance en temps de vol Et on gagne également en agilité, en mode sport notamment Mais surtout le premier avantage que j'y vois, c'est surtout une meilleure visibilité du drone Alors au début j'étais un peu sceptique sur la couleur verte Mais en fait je les aime beaucoup, en l'air j'aime bien le look que ça donne C'est vrai qu'on les repère facilement Les oranges également, le modèle noir bien sûr se fera plus discret Même s'il y a d'autres avantages Donc au niveau du bruit, on peut comparer justement avec les hélices d'origine et les hélices Master Airscrew C'est le moment qu'on m'a dit C'est parti. C'est parti. Je trouve que les hélices Master S Crew sont un tout petit peu plus sourdes au niveau du bruit. C'est un bruit un peu plus doux, que ce soit en vol statique ou en déplacement. C'est vrai que le son est un peu plus agréable, je trouve, et un peu plus étouffé que les hélices d'origine. Même si ce n'est pas flagrant non plus, il y a un petit plus quand même de ce côté-là. En termes de performance, que ce soit en mode sport, en mode normal, en évolution standard, je n'ai pas noté de différence, que ce soit en termes d'autonomie, en termes de vitesse réelle. Franchement, là, il faudrait vraiment des tests en intérieur pour comparer avec des profils de vol très similaires. En tout cas, ce n'est pas pour ça que je conseille de les acheter. Ce n'est pas pour le gain en performance ni en autonomie. Même si, d'après le fabricant, il y a un léger mieux. Personnellement, je n'ai rien constaté de ce côté-là. Alors, ces hélices, ma sur la screw dit qu'elles sont 100% compatibles avec le Mavic 3. De mon côté, je n'ai eu aucun souci en vol ou en comportement. Je n'ai pas noté de différence notoire. Maintenant, je mets toujours en garde. Si vous utilisez des accessoires qui ne sont pas de la marque DJI, si vous faites appel à la garantie suite à un crash ou quoi, on pourra toujours vous dire que vous n'utilisez pas des accessoires d'origine DJI. Même si le crash n'est pas lié directement aux hélices, il n'y a pas de raison que ça ne passe pas en garantie. Mais c'est toujours un petit peu contraignant. Donc, à vous de voir aussi, si vous choisissez des accessoires non DJI, ça peut être aussi à prendre en compte par rapport à votre choix si vous changez des hélices qui ne sont pas celles d'origine. Alors, bien sûr, vous pouvez mixer les hélices de même marque, Master Airscrew, différentes couleurs. En revanche, vous ne pouvez pas mixer les hélices DJI avec les hélices Master Airscrew. Alors, dans la boîte, on va trouver une petite pochette avec 4 hélices. Ces 4 hélices, elles sont vendues 40 euros, aux alentours de 40 euros. Je vous conseille de les acheter plutôt chez Studio Sport ou Amazon parce que sur le site du fabricant Master Airscrew, vous allez avoir des frais de douane et de transport qui peuvent être assez élevés. On est grosso modo au même prix que des hélices DJI puisque le jeu de 2 hélices chez DJI, c'est 19 euros. Donc, pour 4 hélices, on arrivera à peu près au même montant. Donc, maintenant, à vous de voir si vous voulez égayer ou augmenter la visibilité de votre Mavic 3. De mon côté, encore une fois, c'est des hélices que j'utilise depuis longtemps sur mes autres drones. J'en suis très satisfait. Sur le Mavic 3, je trouve qu'il y a un petit gain au niveau du son qui est très peu perceptible, mais c'est un son un petit peu plus sourd que j'apprécie. Et j'aime bien le look et la visibilité. Alors, pour participer et tenter de gagner 4 hélices pour votre Mavic 3, il suffit de me suivre sur Instagram et d'aller voir le post dédié. J'expliquerai tout dans la description. Je tirerai au sort deux couleurs différentes. Et donc, moi, je garderai la couleur restante. Vous avez le choix entre le vert, le orange et le noir. Et je tirerai au sort deux couleurs. Tout ça, ça se passe sur Instagram. Je vous mets le lien dans la description. Je vous mets également le lien vers Amazon, Studio Sport ou le site Master Airscrew pour acheter ces hélices si vous voulez les acheter directement. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et d'ici là, moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501